Là tu regardes là tu vois une roue, tu regardes là tu vois une autre roue T'as pas l'habitude Est-ce que je fais du remont de fil avec ça ? Ouais ça devrait passer Bonjour J'ai l'impression d'être en char Bonjour, excusez-moi, armée de terre, j'arrive avec mon char Eh ça marche bien, en première ça lève tout seul Putain c'est un monstre, elle est grave propre Mais regardez-moi cette machinerie là en dessous C'est plus une fourre, je sais pas si vous voyez bien Vas-y faites tourner C'est un mécanisme de malade Eh on s'amuse bien en montagne avec ça C'est ultra précis Tu mets la moto là où tu veux T'as l'impression qu'en fait elle pèse rien Avec les deux roues devant Les virages ça passe d'une facilité Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les modes 1-2-3 c'est quoi ? C'est comme la MT-09 en 1 tu es au puissance maximale ok moi je vais être en standard pour commencer ah ça fait bizarre j'ai pas sûr d'être en quad oh merde et je viens de partir du garage, enfin je suis en train de partir du garage et regardez sur quoi je suis, j'ai l'impression d'être en quad c'est un truc de malade c'est la Yamaha Niken elle vient de sortir, je suis le premier à l'essayer et c'est oh on s'y fait vite mais c'est énorme c'est juste énorme donc je l'ai pendant une ou deux heures, je sais pas il m'a pas donné de date de retour mais j'ai peur j'ai peur alors pour ceux qui ne connaissent pas cette moto la Yamaha Niken sachez que c'est une MT-09 à 3 roues, rien que ça donc c'est une moto énorme je suis le seul de tout muleuse à avoir cette moto là donc autant vous dire que je vais pas passer inaperçu avec ça et putain les rétros comme ils sont loin donc c'est 3 roues donc 2 roues devant avec des fourches de gros malade l'articulation c'est un truc de fou et une roue derrière et en gros c'est pas le même châssis que la 0-9 parce qu'elle est beaucoup plus large mais c'est le moteur de la 0-9 donc le CP3, moteur 3 cylindres crossplane en ligne elle fait donc 114 chevaux elle est en full et salut MT-50 le Gaillon regarde avec des grands yeux du coup cette moto d'où est-ce qu'elle vient il faut pas que j'oublie de le dire c'est mon partenaire Yamaha Freebike qui est partenaire de la chaîne qui me la prête donc je vais faire mon petit test on va voir là où on peut aller ce qui est juste perturbant c'est que j'ai pas de GPS donc je sais pas trop où je vais j'aimerais bien trouver une petite route de campagne et des trucs comme ça donc là je suis en mode B, standard j'espère que la vidéo test va vous plaire il y en a pas beaucoup sur YouTube encore je dois être un des premiers si j'arrive à sortir la vidéo assez rapidement j'en ai pas vu énormément donc si c'est le cas comme d'hab le petit pouce bleu le commentaire et le partage surtout ça aide à faire découvrir la chaîne en fait t'es grave bien dessus mais ça fait bizarre genre tu te sens en confiance mais d'un côté t'as peur parce que en fait tu sens pas le poids et les fourches elles sont bizarres tu te dis t'as deux roues tu te dis il y en a une qui va lever ou quoi mais non il y a un régulateur de vitesse le traction control il est là dessus je sais pas s'il est activé ou désactivé si il est sur 1 il ouvre le traction control comment on l'enlève il faut peut-être s'arrêter en fait est-ce que je fais du remont de fil avec ça ? ouais ça pourrait passer bonjour j'ai l'impression d'être en char ça marche aussi bien qu'une 0.9 ça part un petit peu moins vite parce que forcément elle est plus lourde 260 kg je crois quasiment 300 kg sur la balance ça fait lourd mais ça reste quand même un moteur de 120 chevaux quasiment 114 on dira 115 par contre j'arrive pas à désactiver le T ah putain je suis con il y a un bouton TCS oh je suis pas bien oh oh elle est rond point la partie cycle par contre franchement elle est géniale c'est le moteur de la 0.9 mais il n'y a pas la même merde de suspension que la 0.9 c'est énorme t'es grave bien assis là je fais un petit peu un test à l'arrache genre première impression j'ai rien préparé à l'avance je fais pas un test professionnel c'est juste premier ressenti d'une personne lambda là dessus sachant que j'ai la même moto en deux roues là c'est énorme moi c'est pas le genre de truc que j'achèterais mais regarde les gens comme ils regardent c'est pas le genre de truc que j'achèterais mais franchement c'est super fun et t'es grave bien assis la selle elle est large t'as les jambes pas mal écartées parce que c'est un peu plus large mais sinon globalement t'es vachement bien le guidon il est large comme celui de la 0.9 bon là je suis en mode 2 du coup c'est pas le mode le plus violent on va passer en mode 1 on va essayer d'accélérer en 2 ça marche bien on va se le cacher donc c'était un mannequin qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire dessus mis à part que c'est un char d'assaut franchement ça marche bien ça j'arrête pas de le dire ça vaut un petit peu cher 15 000 euros enfin à partir de 15 000 euros donc sans aucune option t'as à 15 000 balles 14 999 euros ça a peut-être baissé dans le temps mais pour l'instant t'es pas loin du prix d'une R6 un peu moins qu'une R1 mais ça pique un peu quand même 15 000 balles alors t'as la même moto mais qui a un peu plus de pêche qui est la 0.9 Vittelsheim ouais c'est par là que je vais ouais ça marche bien il n'y a pas à chier il n'y a pas à chier donc TCS là c'est sur 1 et le compteur il est beau TCS 2 TCS 1 et TCS off là c'est bien intéressant ah t'es bien dessus là tu peux faire des bornes régulateur tu mets plus comment ça marche ? non c'est 7 voilà non ça marche pas attends 7 alors là voilà 7 ok là j'accélère et 7 et là non vraiment il va tout seul yes hop c'est 110 ici je crois 7 moins 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 alors là ce qu'elle est à 115 voilà de toute façon il y a la marge d'erreur du compteur et là je touche plus les gaz elle roule toute seule et pour partir en vacances c'est encore mieux que d'une autre moto parce que d'une autre moto tu peux te poser un petit peu mais là t'as 3 roues devant donc t'as moins de chance de tomber si tu l'as là il faut y aller pour faire tomber une moto en roulant mais j'aimerais bien l'essayer en montagne c'est pour ça qu'on va vers la montagne il n'y a pas trop là en fait je ne connais rien ici genre en même temps je vais découvrir en même temps que vous je ne sais même pas où je vais en fait le plus chaud ça va être de rentrer après parce que je ne sais pas comment on va Yamaha je sais comment on y va depuis chez moi il y a tellement d'infos il y a un peu le compteur de la nouvelle R1 enfin ou de la MT10 il est pas mal en fond noir comme ça bonjour excusez-moi armée de terre j'arrive avec mon char pardon c'est plus large en fait tu ne peux pas faire autant d'interfils que normalement et ce qui est intéressant avec cette bécane c'est que vous n'avez pas besoin de vraiment beaucoup d'expérience en moto en fait bien sûr il faut quand même le permis A ça ne se conduit pas avec un permis voiture comme certains scooters froid-roues là il faut vraiment le permis A sinon ça ne fonctionnera pas quand je dis que c'est plus pour les débutants quand tu es débutant tu ne vas pas acheter une moto 15 000 balles c'est un peu contradictoire mais d'un côté tu peux pencher sans risquer de te foutre par terre autant qu'avec une moto normale et les fourrouches devant ça me perturbe c'est trop bizarre le fonctionnement on ne les voit pas comme ça mais c'est énorme là tu regardes là tu vois une roue tu regardes là tu vois une autre roue t'as pas l'habitude déjà d'habitude sur une moto c'est ouvert là là tu vois ta roue tu vois par terre t'as un trou là non c'est pour ça je dis que t'as l'impression d'être en quad t'as un devant de quad là c'est pareil bon un truc intéressant donc les options elle a du coup traction control sur trois positions un petit peu donc anti patinage deuxième anti wheeling et anti patinage la roue elle décolle d'un centimètre ça retombe et sur off c'est pour retourner la moto ça c'est comme la 0.9 pareil il y a trois modes ici avec ce bouton t'as le mode numéro 3 il n'y a rien dans le sac le mode 2 ça marche un peu mieux comme une moto standard et le mode 1 et bien là tu pars qu'est-ce qu'il y a d'autres options et bien un quick shifter juste en up en down non il y en a ils ne font pas encore ça je crois peut-être pour la R1 mais pas pour les autres motos mais au moins il est en up genre là par exemple j'accélère je lâche la main et ça monte tout seul voilà il y a aussi le le régulateur de vitesse que je n'arrive pas à utiliser ah si en fait ça marche pas en 3ème là je suis en 3ème je fais moins ça marche pas je mets la 4 tac je me mets à 50 moins et là c'est bon ça part mais par contre elle part des côtés genre c'est bizarre en fait j'arrive mieux à tenir une moto droite avec une seule roue qu'avec deux roues là je viens de voir un truc je découvre en même temps que vous la moto j'ai pas regardé avant c'est une prise allume cigare c'est pas un usb donc vous pouvez vous pouvez mettre n'importe quelle prise allume cigare là dessus en fait je me suis perdu il faudrait que j'aille en montagne on va aller à gauche je vois que si j'arrive à aller vers Cernet ma copine invite à Cernet bah je sais à peu près me repérer n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire ce que vous vous pensez de cette machine cette moto ça me dérange un peu d'appeler ça une moto genre après ça serait plutôt un trike ou un truc comme ça mais moto ça fait bizarre une moto c'est à deux roues pas trois salut rien à foutre tout droit bon le bruit c'est le seul défaut avec le moteur d'origine c'est un Dyson forcément il y a certaines motos en origine elles sont pas mal mais là celle là c'est comme toutes les Yamaha en fait est-ce que si je lâche les pieds elle tient ou pas ouais non elle se casse la gueule oh 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 eh ça marche bien en première ça lève tout seul la boîte elle est souple les gaz il n'y a pas d'à-coups franchement c'est un plaisir à conduire putain c'est un monstre en plus elle est grave propre mais regardez moi cette machinerie là en dessous c'est plus une fourche c'est oh je sais pas si vous voyez bien c'est un truc de malade je sais pas comment ça marche les pneus ils ont l'air de pas trop glisser les roues c'est des monobras des fourches monobras genre les deux fourches elles sont d'un côté chacune t'as quatre fourches deux garde-boue deux jantes c'est des jantes encore différentes de celles des A9 et tout quand ça tourne ça bouge vous voyez genre hop tac genre ça fait vraiment tout bouger c'est le guidon il est là et il y a des rotules là c'est comme une bagnole en fait sauf que les suspensions elles se déplacent de haut en bas c'est un truc de gros malade le radiateur il est vachement vachement visible du coup c'est limite choquant de le voir comme ça t'as pas une roue en plein milieu après tout le reste le bloc moteur comme dit c'est le même que la 0.9 le CP3 de Yam il marche au top donc pourquoi le changer la ligne d'échappement est un petit peu différente enfin la sortie la 0.9 il n'y a pas la petite flûte qui sort là mais là ça sort un petit peu plus il y a une béquille centrale j'ai l'impression non je sais pas ce qu'il c'est ça c'est un support en plus je sais pas à quoi ça sert le support de plaque je m'en fiche c'est pas la mienne j'ai pas besoin de la flouter donc lui il est accroché des deux côtés contrairement à la 0.9 les clignotants franchement c'est des origines ils sont super sympa devant je sais pas où ils sont ils sont sur les rétroviseurs c'est encore plus sympa clignotants intégrés il y a en plus des petites LED sur les côtés elle est ultra propre il la font que d'un seul coloris par contre actuellement pour le moment c'est celui là le bleu on peut pas l'avoir en noir ou en high de fluo heureusement d'ailleurs j'ai envie de dire après les goûts et les couleurs parce que le fluo je suis pas fan du tout mais la selle y a pas besoin de selle confort c'est la selle d'origine ça elle est super bien et même le passager il a de la place il a des poignées le passager il est bien 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 là dessus le feu arrière c'est exactement le même que celui de la 0.9 aucune différence les clignotants c'est celui de la MT-10 je dis pas de conneries j'avais essayé la MT-10 elle avait même clignotants ils sont super sympa comparé à ceux de la 0.9 après les poignées pareil ça reste du Yamaha donc il y a certains éléments classiques tout le tableau de bord ça vient de la MT-10 donc en fait ils ont free une MT-10 une MT-9 ils ont tout mélangé et ils ont rajouté une roue et ça donne ceci le bras haussien pareil c'est le même bon après le châssis forcément il est pas pareil ça va être des fourches comme ça devant c'est vraiment badass de ouf c'est vraiment un truc de malade tout le monde qui passe je les vois qui regarde c'est ultra dépaysant t'as pas l'habitude de voir une bouteille comme ça la suspension je sais pas ce que c'est c'est pas du all-ins je pense c'est une suspension Yamaha mais elle est quand même mieux que l'origine et là il y a un truc derrière à tourner ouais non c'est une bonne suspension genre tu la règles par là tu règles de la suspente par là c'est un peu comme les trucs de all-ins mais Yamaha peut-être qu'ils vont un jour réussir à faire des belles suspensions donc le shifter il est là comme dit juste avant je vais rouler un petit peu plus loin parce que sinon je vais me mettre j'ai pas envie de la salir putain faut que je fasse une vidéo l'autre il fait un burn mec je sais que tu regardes la vidéo devant t'es un âne hé tu fasses comment moi putain c'est facile quand t'as de deux roues putain mais ouais c'était pas autant que bordel la dernière fois ouais c'est un peu moche là pour faire une vidéo ouais 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 là on a eu false et on va se faire un petit call avec cette moto pour voir ce que ça donne en montagne ça vous allez avoir un test en ville un test en campagne et un test en montagne voilà niveau virage comme dit avant les pneus sont neufs je peux donc pas pencher trop oh oh c'est perturbant t'as l'impression que t'es en train de te retourner hop encore un virage je remets la première hop ça fait quand même 300 kg donc faut pouvoir les repartir enfin les relancer et on s'amuse bien en montagne avec ça c'est ultra précis tu mets la moto là où tu veux t'as l'impression qu'en fait elle pèse rien avec les deux roues devant et les virages ça passe d'une facilité tu les prends plus vite qu'avec une moto normale j'ai l'impression et encore là j'y vais molo parce que j'ai euh j'ai des pneus neufs mais franchement les virages t'as pas peur t'as envie de pencher t'as envie d'y aller celui-là j'arrive dedans hop je freine à peine j'en mets juste la première et je regaze dans le virage zéro soucis c'est un plaisir à conduire en montagne les suspensions elles sont géniales ça te fait pas rebondir dans tous les sens ça te donne pas d'un coup partout je pense même qu'il y a moins le calepier à frotter ok je pense qu'il y a même moyen de bien poser le genou bon si le calepier il frotte c'est qu'il y a moyen que le genou il frotte aussi salut je reviens voir la gueule des autres motos qui me croisent juste pour faire leur réaction attends euh éteins juste les phares parce que ça va cramer toute l'image vas-y faites tourner c'est un mécanisme de malade ça te fait baser un peu quand tu pars juste devant ouais à mort t'as une fourche qui monte l'autre qui descend ah ouais vas-y fais de l'interfile je fais comment moi maintenant merde c'est pas que j'ai du mal à me faufiler mais voilà quoi 18 degrés 80 degrés ici 8,400 ah ouais effectivement la 0,9 c'est en moyenne 7 litres ah ouais ah ouais d'accord c'est en moyenne 8,400 allez les euros ils vont partir alors c'est un jet ski le truc quand t'es assis dessus ah mais ça marche bien c'est étonnant hein la consommation par contre 8,400 wow faut aller tracter les 300 kg toute neuve hein non il est toute neuve mais ça change quoi ? normal ah bon ? ah oui oui ça c'est normal ouais mais c'est dingue hein dans les virages et tout ouais mais je suis allé vieillardement avec c'est précis de malade bon c'est pas le genre de truc que j'achète pas toi mais un gars qui veut se sentir en sécurité à mon avis c'est en montagne c'est bien hein ça donne envie d'attaquer donc je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo j'espère vraiment qu'elle vous aura plu si c'est le cas comme d'habitude n'oubliez pas le petit pouce bleu le commentaire et le partage ça aide vraiment beaucoup n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas déjà fait ou encore me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouvent en description moi je vous dis à la prochaine ciao et il m'a flashé je crois j'étais à 110 il m'a flashé alors que c'est limité à 110 c'est pas possible c'est n'importe quoi oh